Et bien salut tout le monde c'est Ezor donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour vous parler donc des différents métiers qu'il y a dans Dofus parce que c'est vrai que ceux qui commencent à jouer justement à Dofus ben connaissent pas forcément tous les métiers assez diversifiés qu'il y a donc justement dans Dofus Donc bien sûr il y a des métiers qui rapportent plus que d'autres ça c'est normal donc ces métiers donc les métiers se montent donc du level 1 à 100 ça c'est obligatoire donc level 1 à 100 du level 1 à 30 quand on n'est pas abonné donc après pour pouvoir monter au dessus il faudra bien sûr être abonné pour voir s'abonner à Dofus c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes Donc voilà donc je vais vous parler donc des différents métiers qu'il y a sur Dofus donc pour vous j'ai déjà commencé donc il y a les métiers de récolte donc il y a alchimiste, bûcheron, mineur, paysan et pêcheur Donc le bon vieux métier pêcheur donc je vous ai fait bien sûr des tutos là dessus Ensuite il y a les métiers d'artisanat donc qui comportent bijoutier, boucher, boulanger, bricoleur, chasseur, cordonnier, poissonnier et tailleur Donc bien sûr ce que je vous dis vous pouvez le retrouver sur l'article que je vais poser en même temps que la vidéo sur le site de Tchut Bilout Donc pour le site pour qui je vais proposer donc justement cet article sur le métier donc n'hésitez pas à y aller pour pouvoir voir justement mon article sur les métiers Donc cette vidéo s'ajoutera donc à l'article sur les métiers n'hésitez pas bien sûr à regarder les autres articles qu'il y a sur le site de Tchut Bilout et justement y jeter un petit coup d'oeil Donc voilà donc les différents métiers donc comme je vous l'ai dit sont montables du level 1 à 100 On peut les apprendre justement à Astrube principalement à différents PNJ par exemple le métier donc alchimiste Ça prend donc justement à Astrube vous allez aller ici hôtel devant des alchimistes et vous pouvez aller à Atelier des alchimistes et apprendre votre métier Donc bien sûr là vous pouvez apprendre le nombre de métiers que vous voulez donc maximum 3 si je ne me trompe pas 3 Donc là vous n'êtes pas obligé d'attendre de EP level 30 votre premier métier pour en apprendre un deuxième là vous pouvez en enchaîner autant que vous voulez Il y a une mise à jour justement là dessus Donc vous pouvez apprendre le métier d'alchimiste donc alchimiste qui vous permet de crafter des potions Donc c'est vrai que si vous en faites beaucoup vous pouvez vous faire donc pas mal de Kama Je vais vous montrer par exemple justement hôtel de vente alchimiste Si vous faites par exemple beaucoup de potions Bonta ou Astrube Enfin potion de rappel pardon potion d'Astrub Excusez moi je suis un petit peu fatigué Potion de rappel donc vous voyez c'est à peu près 2397 les 100 et 6900 par exemple les 100 à Bonta Donc après les prix varient mais c'est vrai que si vous en faites beaucoup ça ça se vend vraiment très rapidement Parce que c'est vrai que ça beaucoup de personnes en ont besoin Donc ça c'est un métier qui est vraiment pas mal Ensuite vous avez le métier bûcheron Donc vous allez pouvoir donc apprendre bien sûr le métier bûcheron à Incarnam ou à Astrube toujours Je vous laisserai bien sûr dans la description les pauses justement pour pouvoir apprendre les différents métiers Pour pouvoir apprendre les différents métiers bûcheron tout ça pour pouvoir aller parler au PNJ Atelier donc hôtel de vente des bûcherons Pour pouvoir parler donc vous allez Donc vous voyez vous pouvez vendre pas mal de bois Qui rapporte beaucoup plus que d'autres bien sûr c'est un métier qui est vraiment pas mal Je connais justement un pote qui fait justement le métier bûcheron Et ça lui rapporte vraiment pas mal de kama Donc c'est vraiment un métier aussi sympa Le métier mineur donc qui permet donc justement De récolter différentes sortes de pierres Et ensuite de les vendre à l'hôtel de vente des mineurs Donc c'est un métier très long à monter Ça c'est vrai que c'est vraiment un métier très long à monter Donc il faut vraiment s'armer de patience pour pouvoir monter ce métier Mais à partir du level 100 c'est vraiment pas mal Justement pour donc récolter les différentes pierres Et c'est vrai que c'est un métier qui rapporte aussi vraiment pas mal Ensuite il y a le métier paysan Donc encore un métier de récolte Donc ce métier paysan vous allez pouvoir donc l'apprendre à Astrup Donc bien sûr j'ai fait une vidéo justement pour pouvoir apprendre le métier paysan Et bien sûr en même temps le métier boulanger Donc c'est vrai que cette vidéo c'est vraiment juste pour vous expliquer un petit peu Ce que fait les différents métiers Je ne vais pas faire une vidéo trop compliquée Bien sûr à vous montrer où est la pause Parce que sinon la vidéo va durer une heure Et je ne veux pas vraiment vous faire du bourrage de crâne Donc vous pouvez vraiment vous apprendre le métier Donc comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo A l'atelier des paysans Donc vous allez pouvoir donc avec le métier paysan Faucher différentes sortes de plaies Et avec ça faire de la farine Donc voilà Ensuite vous avez le métier pêcheur Donc encore un métier de récolte Que vous pouvez apprendre à Astrup J'ai fait une vidéo bien sûr sur les tutos Le tuto pêcheur pour apprendre le métier pêcheur Et vous allez pouvoir dropper justement plusieurs sortes de poissons rares Toujours sur les dévoreurs Et c'est vrai que ce métier pêcheur apporte vraiment pas mal Il y a des crâne-amour qui valent jusqu'à 1,5 million unités Donc c'est vraiment pas mal Par contre il faut vraiment s'armer de patience Parce que là aussi c'est un métier long Mais le level 100 c'est vraiment pas mal Ensuite vous avez les métiers d'artisane Donc par exemple le métier bijoutier Donc je vais aller à l'hôtel de vente des bijoutiers Donc ce métier bijoutier permet de crafter différentes sortes d'amulettes ou d'anneaux Donc vous allez commencer à crafter des anneaux piou tout ça Et après le level 100 vous pourrez crafter des amulettes Par exemple glure céleste Mais il faudra bien sûr avoir les ressources Il faudra bien sûr avoir les ressources pour pouvoir crafter ces différentes amulettes Donc bien sûr vous pourrez crafter avec en étant bijoutier différents anneaux Qui se situent donc ici Ensuite vous avez le métier boucher Donc boucher que vous allez donc apprendre bien sûr comme je vous dis à Astrube Et vous allez vendre donc des viandes Donc ces viandes vont servir pour crafter par exemple des items Ça peut arriver Et donc ces viandes vous allez aussi pouvoir les revendre Parce que ça peut donner aussi des caractéristiques Donc hôtel de vente des Je vais aller je sais pas si normalement il y a le boucher Boucher et charcutier Voilà Donc le métier boucher vous l'apprenez à Astrube En fait en combattant des bouffetous par exemple Et vous en même temps vous allez dropper Par exemple chair de larve Cuisse de bouffetou Et ainsi de suite donc différents De différents mobs Ensuite vous avez le métier tailleur Donc le métier tailleur Donc atelier tailleur Donc le métier tailleur vous pouvez apprendre aussi à Astrube Donc ça ça permet de crafter donc des coiffes et des caps Donc c'est un métier qui rapporte pas mal bien sûr Parce que vous allez rester donc à attendre ici Et des personnes vont vouloir crafter des caps et des coiffes Donc ils vont vous donner de l'argent en échange Bien que vous leur crafter justement Vous leur fassiez justement des caps ou des coiffes Donc c'est un métier qui rapporte aussi pas mal Ensuite vous avez le métier boulanger Donc avec le métier paysan Vous allez donc avoir de la farine Avec cette farine vous allez pouvoir faire justement Du pain et des sucreries Donc c'est vrai que le métier boulanger Ça rapporte vraiment pas mal aussi C'est vrai que pour les sacrières Ceux qui ont beaucoup de vie C'est vrai que c'est vraiment Beaucoup de personnes achètent justement du pain Surtout ceux qui donnent plus ça en vie Donc voilà les sucreries Donc des shijaks qui donnent par exemple 100 en sagesse Pendant certains tours C'est vrai que ça rapporte vraiment pas mal Des pains donc qui donnent 100 en vie Par exemple 11 000 les 100 Et donc ça va très vite Vous allez vite faire justement 100 pains C'est vraiment très rapide Donc c'est un métier qui rapporte vraiment Beaucoup de camas aussi Métier bricoleur Donc métier bricoleur qui consiste à crafter Des clés Donc ces clés c'est qu'ils vont vous permettre Donc de faire les donjons Donc ça se situe ici C'est un métier aussi que vous allez apprendre justement A Astrub Donc vous attendez là bien sûr Et que les personnes justement craftent Les différentes clés que vous aurez besoin Ensuite vous avez le métier chasseur Donc le métier chasseur que je vous ai montré Donc qui va vous permettre Donc le métier chasseur Qui va donc comme je vous ai dit Vous permettre donc En attaquant des bobs De récolter Votre De récolter différentes viandes Par exemple comme je vous ai dit Vous attaquez des bouffetous Bah vous allez récolter Des viandes de bouffetous Et ensuite Bah les vendre A l'HDV Donc boucher Vous avez le métier Cordonnier Donc le métier cordonnier Qui va vous permettre De crafter des ceintures Et des bottes Donc c'est un métier aussi A apprendre à Astrub Donc c'est un métier Qui rapporte pas mal aussi Parce que vous allez Attendre que les gens viennent Vous crafter Vous viennent vous apporter Les différentes ressources Pour qu'ils puissent crafter Justement Leurs bottes Ou leurs ceintures Donc ils vont vous payer Pour que vous puissiez Leur crafter Donc les ceintures Ou les bottes Donc c'est vrai que ça peut aller Juste de 5000 A 10 000 kamas Ça dépendra de la générosité De la personne Et ça dépendra aussi Du prix que vous aurez fixé A l'avance Et vous avez le métier Poissonnier Donc ça Le métier poissonnier C'est un métier Assez sympa aussi Je sais pas ce qu'il fait Mon zobel là Si vous pouvez en revenir Ce serait bien Voilà Hôtel de vente Des poissonniers Je vais vous montrer Poissonnier Poissonnier Voilà Les métiers poissonnier Donc vous allez pouvoir aussi A la fin d'avoir pêché Donc différents poissons Vous pouvez donc Les vider Et ensuite Les cuisiner Les cuisiner Voilà je vais y arriver Donc ces poissons Donc certains Par exemple Le Kralamur Griller Donc pas celui là Kralamur grillé Voilà Peut donner 1 en intelligence Donc c'est vraiment pas mal 1390 Plus 1 en intelligence Franchement C'est parfait Ça peut vous rapporter Vraiment pas mal De kamas Donc vous pouvez les cuisiner Et comme je vous l'ai dit Par exemple Le Kralamur Je vais vous montrer Kralamur un air Donc à 1 396 000 kamas Donc c'est vraiment Un métier qui rapporte Aussi pas mal Ensuite Le métier poissonnier D'ailleurs Donc je vous ai raconté Voilà je vous ai montré A peu près les différents métiers Qui sont donc justement Dans Dofus Donc je vous ai cité Et je vous ai montré Un petit peu Les différents métiers Donc je vous ai pas trop élargi Je vous ai vraiment montré Tous les métiers Que vous pouvez avoir Dans Dofus Donc j'espère que cette vidéo Bah vous aura plu Surtout bah n'hésitez pas A vous abonner A commenter Et à aimer Ma vidéo Si ça vous a plu Et bien sûr Elle va me mettre Des commentaires Si la vidéo Bah vous a plu Ou va me donner aussi Des petits conseils Sur les différents métiers Donc sur ce Bah n'hésitez pas A aller sur le site De Tchou de Biloute Où j'aurai mis justement Mon article Sur les différents métiers Ce sera un petit peu plus détaillé Parce que là c'est pareil Sur ce Bah j'espère que la vidéo Vous aura plu Et on se retrouve donc A la prochaine Pour une prochaine vidéo Tutorial Sur ce je vous dis A la prochaine Allez bye Tout le monde